Musique Le 20 septembre 1976 fut un grand jour de l'histoire de Bruxelles. Ce jour-là, nous avons pu être témoins de l'inauguration de la première ligne de métro bruxellois. Musique La direction de la STIP et surtout le ministère des communications voulaient une énorme fête, une fête dont tous les Bruxellois se souviendraient. Alors on a préparé ça pendant près d'une année et l'idée était de faire à la fois un grand événement protocolaire, mais également une grande fête parce que les gens attendaient ça. Ils avaient déjà un prix métro depuis 1969, des tramways qui roulaient en tunnel, mais c'est certain que le véritable métro comme une autre capitale, c'était une reconnaissance de la qualité déjà de Bruxelles au niveau international. Musique Le jour même, pendant ces fameuses festivités qui émaillaient les 16 stations, on a eu plus d'un million de personnes estimées par la police. Il y avait des groupes folklorie, des groupes musicaux, des dégustations de produits, 150 animations partout. Musique Pour le personnel, c'était aussi une très bonne journée, bien sûr. Je travaillais pendant un mois d'après-midi. Roastrault avait aussi une plateforme de Tout Stielemans, qui était encore dans mon bureau. Il s'est été créé par Tout Stielemans, spécialement avant l'ouverture de la métro. Musique C'était une très belle journée, aussi pour les employeurs. On était très fiers que nous pouvions genouiller de cette belle opening. J'ai toujours cette image en tête d'un ancien qui m'a dit, mais c'est comme le 4 septembre 1944, à la libération de Bruxelles. Les gens étaient dans les rues, les gens descendaient dans les stations. Je pense que ça est resté dans l'esprit des gens comme étant le début d'une autre ère. Puisque, après ça, bien entendu, on avait annoncé que le programme allait s'étendre et que de ces stations, on allait passer aux 69 que l'on connaît maintenant. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?